Bonjour ! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler lecture. Je vous l'ai dit, je lis beaucoup. Alors, quand j'ai revisionné la vidéo, je l'ai mise en ligne, et quand je l'ai revisionné, en fait, je me suis dit « Grande lectrice, ça paraît prétentieux, hein, quand même. » Donc oui, je ne suis pas académicienne non plus, hein, mais c'est vrai que je ne peux pas passer une journée sans lire, en fait. Ne serait-ce qu'un ou deux chapitres. Mais je ne peux pas. Pour moi, ce n'est pas possible, en fait. Ça fait partie, je pense, de mon rythme, voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai encore acheté aux Emmaüs, qui est « La trahison des dieux », voilà, aux éditions Pygmalion et de Marion Zimmer Bradley. Ce livre parle, donc, de cette héroïne, Cassandre. Il se déroule lors de la guerre de Troie, Cassandre étant la fille du roi de Troie, Priam, et de la reine de Troie, Écube. Cassandre a un don. Elle a des visions. Voilà. Depuis son plus jeune âge et depuis le ventre de sa mère, en fait, elle a des visions. Cassandre vient au monde, donc, avec un jumeau qui s'appelle Paris. Oui, oui, Paris. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu, qui aiment la mythologie, voilà. On devine la suite. Troie, Paris, voilà. Donc, elle vit en monde avec ce jumeau, et ce jumeau, dans une vision que sa mère a eue, pendant qu'elle était enceinte, donc, de Paris et de Cassandre, a eu la vision que Paris allait détruire Troie. Voilà. Il allait détruire Troie. Donc, elle envoie son... Enfin, elle en parle à Priam, son mari, qui décide d'envoyer Paris vivre avec un berger. Voilà. Donc, Paris s'en va. Cassandre grandit au sein du palais. Elle développe son don. Et, un jour, elle va visiter un temple avec sa mère, et elle est appelée par le dieu Apollon. Voilà. Bon. Sa maman n'y croit pas trop. Peut-être qu'elle n'a pas envie non plus d'y croire. Voilà, surtout. Et, arrivée à l'adolescence, en fait, ses visions deviennent très, très importantes, et elle voit la destruction de sa ville de plus en plus concrètement. Donc, ses parents décident de l'envoyer vivre avec sa tante, qui est une amazone. Voilà. Qui est la reine des amazones. Elle y vit quelques années. Donc, elle va dans la ville de Colchis, si mon souvenir est bon, dans la ville de Colchis, où elle rencontre la reine aussi, qui est une reine prêtresse, qui n'a pas de roi, qui gouverne par elle-même, et elle rencontre, donc, la fille de cette reine, qui deviendra la femme de son frère, Hector. Ça commence à se mettre en place ? Et, du coup, nous allons suivre ses péripéties, et le choix qu'elle fait de devenir prêtresse d'Apollon, donc, prêtresse vierge d'Apollon. Nous allons suivre la vie de sa famille, de ses frères et soeurs, et de la belle Hélène, que Paris ramène un beau jour. Femme de Ménélas, qui l'a enlevé. Enfin, qui l'a enlevé. Il l'a pas enlevé. Elle l'a bien suivi, hein. Donc, se déclare la guerre de Troie, et nous voyons la guerre de Troie à travers les yeux de Cassandre, donc à travers les yeux d'une prêtresse, qui a reçu un don, donc, comme je vous ai dit, un don de vision, mais qui a aussi reçu une malédiction, celle de ne jamais être prise au sérieux, par rapport à ses visions. Voilà. Et c'est Apollon lui-même qui lui jette cette malédiction. Je vous dis pas pourquoi. Je vous renvoie vers le lien que je mettrai pour vous procurer le livre, qui est, ma foi, très intéressant. C'est un livre qui traite différemment de cet épisode mythologique. Pour ma part, quand j'ai pu lire des choses sur la guerre de Troie, c'était souvent du côté grec. Le vainqueur écrit toujours l'histoire. Voilà. Là, c'est un angle assez intéressant qu'a pris l'auteur, Marion Zimmer-Bradley, de choisir de voir ça de l'œil du vaincu. Et du coup, de l'œil du vaincu, on voit Achille qui est loin d'être un héros. Voilà. C'est plutôt un être, je dirais, fou. Je dirais fou et sanguinaire, en fait, par rapport à ce livre, évidemment. Voilà. C'est un être, oui, qui peut paraître dans bien des aspects sans cœur, même si, encore une fois, l'auteur a bien réussi à mettre du relief à tous les personnages. Voilà. Tous les personnages sans exception, même quand on croit qu'il n'a pas de relief, enfin, que tel ou tel personnage n'a pas de profondeur, eh bien, il y en a quand même. Voilà. Alors, l'aspect pratique, maintenant. C'est écrit assez gros. Voilà. Il n'est pas énorme. Voilà. Il fait... Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas lire et que parfois, ça rebute le nombre de pages quand c'est écrit petit. Voilà. Il fait 475... Épilogue compris, 475,5, on va dire, parce que... Voilà. Je vais vous lire la quatrième de couve, parce que... Parce que peut-être que ça vous parlera plus que ce que je viens de vous dire. Donc, le récit légendaire de la guerre de Troie, superbement ressuscité par l'auteur des Dames du Lac. Oui, parce qu'elle a écrit aussi un livre, les Dames du Lac. Donc, le récit légendaire de la guerre de Troie s'inscrit parmi les épisodes les plus grandioses de toute l'histoire de la littérature occidentale. Marion Zimmer Bradley, auteur fameux du best-seller mondial Les Dames du Lac. C'est un peu vieux. J'essaierai de le trouver. Nous raconte aujourd'hui, selon sa propre vision, des événements et sa sensibilité très vive de femme du XXe siècle. L'inoubliable épopée s'inspire pour la plus grande part de l'Iliade. Elle a choisi, dans son roman, de faire revivre personnages des décors en attribuant le premier rôle à la princesse Cassandre, fille de Priam, prêtresse vierge du temple d'Apollon, fatale annonciatrice du sort inexorable de sa cité. Torturée par ses dons de voyances écartelées entre ses voeux d'obéissance au Dieu et ses liens avec les humains, Cassandre désespéré assiste à l'implacable déroulement de la machination divine, à la poignante inconséquence de ses semblables, refusant de la croire dans l'espoir d'échapper au destin. Excusez-moi. Fracas des batailles, combats singuliers, tourbillons des passions et des sens, intrigues et ruses de guerre, intermède d'innocence et de tendresse. Rien n'y manque et la fresque est superbe, c'est vrai. De l'enlèvement de la belle hélène au siège de Troie, citadelle réputée imprenable, de la mort d'Hector à celle d'Achille, à l'assassinat d'Agamemnon. C'est dur à se dire celui-là, d'Agamemnon. Tous les temps forts de l'univers homérique sont évoqués avec éclat et un rythme croissant. Roman historique par excellence, roman d'amour et de passion, la trahison des dieux ressuscite avec une rare ferveur et une modernité étonnante, c'est toujours le cas. Les éternels élans du cœur et drames qu'éprouvent les humains sur Terre depuis le commencement des temps. C'est ce que j'ai ressenti. C'est rare que la quatrième de Couve, pour moi, reflète aussi bien ce que j'ai ressenti. Mais vraiment, je ne peux que vous le conseiller parce que même au niveau des dieux, c'est pas... J'ai beaucoup lu, par exemple, des livres de Christian Jacques où les dieux sont toujours très divins, très bienveillants, très mystérieux aussi. Là, non. Là, non. Les dieux prennent part complètement. au combat ont une part d'humanité peuvent être aussi très méchants, très futiles aussi. Méchants pour des bêtises. Voilà. Je pense que vous devinez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et que je ne peux que vous le conseiller. Je vais vous mettre un lien si je trouve un lien Amazon parce que c'est quand même un livre qui n'est pas très récent. Si je trouve, je mettrai un lien Amazon pour vous procurer ce livre. moi, je l'ai eu aux Emmaüs, j'ai eu un coup de chance, un coup de bol. Voilà. Mais voilà, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment fortement ce livre. C'est peut-être l'un de mes, de mes coups de cœur de ce printemps. C'est un bonbon, en fait. Il se mange comme un bonbon. Voilà. Il est léger. Enfin, léger, non. Mais, enfin, si, quand même, léger. Je veux dire, il est, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est un livre qui peut très, enfin, c'est l'un des livres que je lirais printemps-été. Voilà. Je l'ai lu là, au printemps, au beau jour. On peut le lire au soleil, sur un transat. Vraiment, il n'est pas compliqué à comprendre. Il est simple, il est fluide. Voilà. Je vous le conseille. C'est tout ce que je peux dire de plus. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, pour le printemps, peut-être que je ferai un top, un top 10 des livres que j'ai lu au printemps. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il en fera partie. Parce que j'ai été dévorée. Voilà. Une semaine. Voilà. Et je ne lis que le soir. Voilà. Je ne lis que le soir en allant me coucher parce que la journée, je n'ai pas le temps. Mais je l'ai dévorée. Il y a des livres de la même taille où je mets 15 jours parce que parfois, c'est un petit peu, la lecture, elle est un petit peu difficile, un peu, pas très fluide, un peu, mais celui-là, c'est un bon mot. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage FR ?